Yo salut à tous c'est Lecan et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment nettoyer un vélo ça semble simple mais peu de gens savent réellement nettoyer un vélo et si vous vous mettez au vélo, que ce soit du vélo de route, du VTT, peu importe il est très important de bien nettoyer votre vélo et cette vidéo est là pour vous expliquer comment bien nettoyer votre vélo alors c'est quelque chose de très basique mais si on ne vous l'a jamais montré vous ne pouvez pas le savoir c'est aussi simple que ça donc cette vidéo est assez importante comme vous le voyez devant moi il y a plein de produits que vous pouvez utiliser plein d'accessoires, il y a des marques chères, d'autres qui ne le sont pas du tout mais qui sont pourtant tout aussi efficaces ou pas loin et je vais vous expliquer un petit peu les produits que j'utilise, les produits que vous pouvez utiliser pourquoi je prends cela et ensuite on va passer sur le vélo et on va concrètement nettoyer un vélo ensemble la première des choses que je dois aborder dans cette vidéo c'est que cette chaîne YouTube est toute neuve donc si ce type de vidéo vous plaît gardez bien à l'idée que c'est pertinent de mettre des petits pouces pour aider la chaîne à décoller et surtout de vous abonner parce que du contenu comme ça il y en aura plein d'autres sur cette chaîne la première des choses, la deuxième des choses du coup à aborder c'est tout ce matériel qu'il y a là pour gagner en visibilité je ne vais pas vous mettre tous les liens dans la description de cette vidéo par contre je vais vous mettre le lien dans la description de cette vidéo et dans les premiers commentaires de l'article que j'ai écrit à côté sur locan.jp sur lequel il y a tout ce que je vais vous dire là en version écrite si jamais vous ne voulez pas regarder la vidéo et les liens des produits que je vous présente maintenant ça ça peut être utile et de manière générale tout le contenu qui est posté ici est également posté sur locan.jp troisième point important pour commencer cette vidéo cette vidéo comme les autres normalement est chapitrée c'est à dire que si vous connaissez ces produits et que vous voulez juste voir comment je les applique et bien vous suffit de passer au chapitre suivant en cliquant sur le bandeau du chapitre en bas de la vidéo là vous faites bouger votre petit curseur et ça vous permet de passer de chapitre en chapitre ou de revenir au chapitre d'avant etc et c'est un principe qui est plutôt très sympa sur youtube je vous présente de suite les produits que j'utilise et ensuite on part les installer sur le vélo de route de madame en fait puisqu'elle ne le nettoie jamais des produits pour nettoyer un vélo de route ou un VTT encore une fois il en existe des tailles il y a plein de marques qui se font concurrence chacun a ses propres affinités avec une marque ou avec une autre moi pendant très longtemps j'ai utilisé du Morgan Blue j'ai encore du dégraissant Morgan Blue parce que c'est le truc le plus corrosif qui existe sur le marché c'est le truc qui nettoie le mieux les chaînes quand elles sont réellement dégueulasses mais pour autant c'est pas super écolo c'est pas top top le produit Morgan Blue donc aujourd'hui en 2021 on fait des trucs qui sont quand même un petit peu plus sympas que ce soit chez Muckoff qui est une marque côté qui est hype qui est survendue etc donc les produits Muckoff sont cools mais ils valent cher très clairement et il y a de l'autre côté du Decathlon alors je vais pas vous présenter 50 gammes c'est pas le but de cette vidéo je suis pas revendeur de produits les liens qui sont dans l'article mentionné dans la description ne sont pas traqués c'est des liens directement chez ProBike si je dis pas de bêtises et chez Decathlon en direct ou chez Alltricks peut-être plus chez Alltricks qui appartient à Decathlon du coup et je touche aucune commission là-dessus réellement c'est pas le but du jeu de cette vidéo donc encore une fois du Muckoff très coté un petit peu cher et du Decathlon qui fait d'excellents produits c'est aussi simple que ça et mon conseil ça serait de pas les chercher forcément plus loin sur des gammes un petit peu spécialisées comme du Muckoff mais de vous concentrer sur des produits Decathlon pour la majorité d'entre eux et très simplement il y a dans tous les cas des produits qui servent à nettoyer votre cadre alors c'est pour simplifier de l'eau et du savon ça va un petit peu plus loin que ça puisque ça va réellement désincruster la boue désincruster toutes les conneries que vous pouvez choper sur des terrains ou sur un vélo de route sur la route tout simplement donc c'est très bien d'avoir ça j'utilise à peu près autant l'un que l'autre vous voyez que le Muckoff en quelques usages il est beaucoup plus vide pourquoi ? parce qu'il fait de la mousse en fait quand on vient utiliser le spray Muckoff vous le verrez après ça fait de la mousse alors c'est cool c'est sexy mais foncièrement ça a juste comme intérêt de vider votre bidon beaucoup plus vite que le Decathlon qui en plus de ça vaut moins cher il y a ensuite des nettoyants pour transmission la transmission c'est les pignons les plateaux la chaîne surtout tout ce qui permet de passer des vitesses comme sur une voiture en réalité et la transmission c'est quelque chose de très important à nettoyer très régulièrement et surtout à rehuiler très régulièrement j'y reviens dans un instant la transmission en fait si elle est sale et bien la transmission n'est pas efficace tout simplement vous allez abîmer prématurément vos pièces parce que s'il y a du sable le sable contre le métal ça va venir bouffer votre chaîne bouffer vos pignons les fragiliser et le passage de vitesse sera moins efficace donc c'est important d'avoir quelque chose de très propre mais il faut quelque chose de très propre et lubrifié très propre et sec ça ne marche pas vous allez avoir tout simplement de la corrosion de la rouille qui va se mettre sur votre chaîne vos pignons c'est pour ça que c'est très important de bien sécher un vélo après l'avoir nettoyé pour ensuite et très rapidement le lubrifier pour protéger les éléments de la transmission donc encore une fois du décathlon ici du muck off ici les deux fonctionnent très bien moi celle-là de décathlon je la kiffe un petit peu parce qu'en fait elle est faite avec de l'huile de tournesol elle est biodégradable en réalité et si on sent en fait l'huile le dégraissant de décathlon réellement ça sent l'huile de cuisine c'est bluffant je ne sais pas comment ils arrivent à faire un truc dégraissant avec de l'huile il me manque des petites notions de biochimie je n'ai pas à creuser pour faire cette vidéo vous me pardonnerez donc les deux sont très cool là vous voyez qu'en termes de contenu c'est assez cohérent on a ensuite différentes huiles alors chez décathlon il y a de l'huile avec au téflon alors vous voyez ils font bien les choses numéro 1 numéro 2 numéro 3 et le numéro 3 du coup c'est du lubrifiant c'est de l'huile avec du téflon à l'intérieur pour repousser facilement la pluie la poussière etc je ne l'aime pas trop parce qu'elle a tendance à vite noircir la chaîne et moi j'aime bien quand ma chaîne est propre mais elle est pour autant redoutable d'efficacité ça fonctionne que le temps soit sec ou humide ça c'est très important chez Mekoff par exemple il y a une huile pour le temps sec une huile pour le temps humide si vous mettez du temps sec quand il fait juste un petit peu de brouillard juste un petit peu humide vous allez rouler 20 bornes et il n'y aura plus d'huile sur votre chaîne c'est à ce point là important et puis ensuite il y a différentes méthodes de nettoyage alors j'ai oublié mon pinceau je vais vous le montrer dans un instant mais vous pouvez utiliser pour votre chaîne par exemple ce qu'on appelle une boîte à chaîne alors ça c'est con à manger du foin vous ouvrez la boîte à chaîne c'est du décathlon encore une fois vous remplissez votre boîte à chaîne jusqu'au trait où il y a marqué fil derrière donc fil remplir et à l'intérieur de votre boîte à chaîne alors je ne sais pas si vous voyez bien je me sers du retour ici il y a plein de petits peignes donc vous allez venir mettre votre chaîne dedans je vais vous montrer après ne vous inquiétez pas on referme et ensuite on tourne les pédales de son vélo pour que la chaîne elle vienne passer là dedans les petites brosses viennent être rampées dans l'huile encore une fois qui va venir nettoyer la chaîne et c'est le moyen le plus simple et le plus efficace ratio simplicité efficacité rapidité également pour nettoyer votre chaîne vous avez ensuite la bonne vieille méthode du pinceau encore une fois donc moi je verse un petit peu de produit décathlon dans une assiette à soupe ou ce que vous voulez un petit récipient idéalement une bouteille en plastique où vous avez coupé le fond ça marche encore mieux vous trempez votre pinceau dedans et vous venez appliquer sur la chaîne les poils du pinceau vont venir faire rentrer le dégraissant à l'intérieur de la chaîne à l'intérieur des maillons et ça va vous permettre en plus de frotter facilement alors qu'à l'inverse ça vous appuyez uniquement sur la pression du spray pour venir faire pénétrer le liquide à l'intérieur de votre chaîne à l'intérieur de vos maillons et sur l'efficacité du produit en elle-même pour venir dissoudre la graisse et la faire tomber une fois que vous avez fait ça et bien il y a des petits accessoires cool comme ça vous n'êtes pas obligé d'en avoir non plus c'est Muckoff qui fait cette brosse et c'est une brosse toute souple l'intérêt de cette brosse toute souple c'est que quand vous allez laver votre vélo ça va vous permettre de venir nettoyer le cadre nettoyer les parties non sales entre guillemets si vous le nettoyez c'est que c'est quand même un petit peu sale mais le cadre la fourche les roues les choses pas grasses en fait de venir nettoyer facilement et de venir frotter un petit peu sans avoir à sortir un chiffon sans avoir à avoir une éponge dédiée et ça ça marche très très bien une fois que vous avez lavé vos différents éléments comme ceci vous allez sécher bien votre vélo alors la partie cadre fourche roue un chiffon une vieille chaussette ça marche très bien la vieille chaussette elle est très bien parce que vous allez pouvoir venir la passer à des endroits où c'est compliqué typiquement sous la fourche vous la passez sous le cadre derrière la fourche et vous allez pouvoir venir comme quand on sort de la douche vous savez qu'on s'est sué avec la serviette c'est un petit peu le même délire mais pour votre fourche et les endroits où vous ne pouvez pas accéder vos rayons vos roues etc vos jantes et une fois que tout est bien sec c'est très important de vraiment insister sur la chaîne et la transmission donc avec un torchon avec une serviette avec une vieille chaussette encore une fois idéalement avec un compresseur de venir souffler les parties de la transmission pour que réellement elles soient sèches et dès que c'est sec on remet de l'huile dessus pour venir protéger et on tourne bien pour mettre de l'huile partout je vous montre ça dans un instant encore une fois il y a une troisième méthode pour nettoyer votre chaîne la première c'était la boîte à chaîne la deuxième c'est le pinceau ou le spray la troisième c'est tout simplement de démonter la chaîne si vous avez un maillon rapide et la laisser tremper avec du produit dans une assiette à soupe là pour le coup dans quelque chose qui va venir dissoudre les graisses pour ensuite la laver proprement et venir la réappliquer une fois qu'elle sera bien rincée sur votre vélo bien rincée et bien séchée ça c'est aussi la méthode de gros bourrin si réellement votre chaîne est très sale c'est pas idiot de la laisser tremper un petit peu à noter qu'un maillon attache rapide ça n'a pas une durée de vie illimitée c'est à dire qu'au bout de 10-15 nettoyages de chaîne en enlevant votre chaîne et bien le maillon attache rapide va prendre tout simplement du jeu puisque c'est une pièce souple c'est une pièce fragile et ça va compromettre l'intégrité structurelle et globale de votre chaîne donc si vous appuyez fort sur votre chaîne il y a des chances que le maillon dégage c'est pas glop enfin pour les plus feignants d'entre nous qui se demandent si on peut pas faire ça au Karcher la réponse est non vous ne pouvez pas faire ça au Karcher sauf si c'est un Karcher prévu pour le vélo il en existe Minkoff en fait un Karcher la marque Karcher en fait un je vous avais les liens dans l'article encore une fois je pense que je vous mettrai ces deux liens le lien du Karcher du coup dans la description de la vidéo peut-être je sais pas sinon cliquez sur le lien de l'article c'est encore mieux et ces Karcher ont la faculté d'être adapté et de ne pas être trop puissant alors c'est un petit peu paradoxal d'acheter un Karcher s'il est pas trop puissant pourquoi ? parce que la transmission encore une fois c'est fragile et il faut pas venir faire rentrer d'eau dans certaines pièces qui sont prévues pour être étanches ou pour ne pas avoir d'eau à l'intérieur donc Karcher Minkoff font des Karchers qui sont à faible puissance plus de puissance qu'un jet d'eau classique mais faible puissance par rapport à un Karcher traditionnel de voiture donc c'est vraiment pas la bonne idée d'aller nettoyer et insister sur de la transmission avec un Karcher les Karchers de voiture pour la partie cadre, fourche, etc ok mais vraiment léger on sent très attention à ce que vous faites la partie transmission c'est un non négatif il ne faut pas y aller au Karcher c'est pas une bonne idée le truc le plus simple ça commence par nettoyer votre vélo alors c'est d'abord passer un petit coup d'eau partout histoire d'enlever la poussière évidemment et aussi de ramollir toute la terre que vous avez pu ramener sur vos différentes sorties ça marche encore plus quand c'est un VTT pour passer par exemple sous le cadre là voilà les haubans, etc le pédalier passer de l'eau dessus c'est bien passer de l'eau dessous c'est encore mieux vous allez ensuite appliquer votre produit dégraissant comme on l'a évoqué dans le début de cette vidéo donc là je fais juste avec le muc-off que j'applique sur la cassette à l'arrière sur la chaîne sur les pédaliers sur les plateaux pardon à l'avant et on fait bien tourner tout ça histoire d'être sûr que le produit passe bien partout vous pouvez appliquer avec votre pinceau par la suite pour faire bien pénétrer le produit entre les différents pignons de votre cassette ou entre les différents maillons de votre chaîne c'est toujours bien de le faire et si vous avez choisi le produit de décathlon à l'huile de tournesol c'est comme ceci que vous allez l'appliquer tout simplement en venant appliquer le produit directement sur la chaîne sur le dessus de la chaîne sur le dessous de la chaîne également puisque c'est pas la partie que je nettoie actuellement qui est en contact avec les pignons et donc sale mais bien et bien la partie d'en dessous que voici donc c'est là qu'il faut insister c'est également là qu'il faudra appliquer de l'huile ça sert à rien d'en mettre sur la partie extérieure vient ensuite le fonctionnement avec la boîte à chaîne que j'évoquais précédemment donc on ouvre notre petite boîte à chaîne on vient la placer en bas si vous la mettez au dessus ça tape dans le cadre c'est un bon plan on ferme on tourne et les petits fils des petits trous viennent tout simplement nettoyer votre chaîne de la meilleure des manières ensuite vous réouvrez vous enlevez etc et votre chaîne est notamment bien nettoyée on rince un petit coup tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant parce que c'est quand même dégueu donc ça permet de voir où on en est et si on n'a pas suffisamment bien nettoyé là c'est quand même plutôt pas mal si on n'a pas suffisamment bien nettoyé on peut repasser un autre petit coup de dégraissant on remouille ensuite tout le vélo pour pouvoir appliquer maintenant la partie nettoyante de cadre donc comme vous le voyez le mecoche il fait pas mal de mousse mais en fait il est chiant donc moi je repasse sur le décathlon classique qui ne fait pas de mousse mais qui s'applique très simplement rien ne vous empêche de venir repasser du nettoyant vélo du nettoyant cadre sur la cassette la chaîne etc c'est absolument pas un problème on insiste bien sur les roues on insiste bien partout en fait tout simplement on en met à tous les endroits c'est encore une fois de l'eau et du savon plus plus qui va venir nettoyer réellement votre vélo donc un vélo ayant deux côtés on passe sur les deux côtés la petite brosse magique qu'on vient enfin moi je l'utilise en la mouillant par en bas et en la mouillant sur le sol pardon en récupérant un mélange d'eau et de savon qu'il y a déjà et on vient tout simplement frotter partout alors ça marche aussi bien si vous avez une brosse ça marche aussi bien si vous avez un torchon une vieille chaussette peu importe vous pouvez faire avec ce que vous voulez avec une éponge ça marche aussi la brosse c'est quand même la solution de feignant parce que ça passe bien partout on n'est pas obligé de tout démonter démonter les roues etc évidemment je ne l'ai pas dit mais si vous voulez démonter les roues de votre vélo vous nettoyez encore mieux le cadre là c'est vraiment la solution c'est comme ça que je nettoie mon vélo moi après chaque sortie là c'est celui de madame mais c'est réellement comme ça que je nettoie mon vélo après chaque sortie petite douche et de suite après je nettoie mon vélo simplement comme ça je suis sûr que mon vélo est toujours nickel on rince à nouveau son vélo tout simplement on passe un petit coup de flotte dans tous les sens et c'est ça qui va permettre de s'assurer qu'on a bien nettoyé notre vélo parce que comme pour la chaîne on peut très bien avoir oublié des trucs un petit peu dans tous les sens moi je le secoue parce que je suis très feignant ça permet de faire tomber pas mal d'eau et ensuite c'est là qu'intervient la chaussette magique alors généralement vous avez une chaussette pourrie dans vos tiroirs vous pouvez peut-être avoir deux chaussettes pourrie dans vos pots de tiroir parce que ça marche par paire ces petites choses là et ça permet tout simplement de passer à l'intérieur des haubans de passer à l'intérieur des jantes entre les rayons etc ce que je vous montre pas ici mais c'est important de nettoyer ces roues également vous pouvez même passer à l'intérieur de la cassette entre les pignons et moi je m'en sers à une finée pour nettoyer et sécher plutôt ma chaîne afin de pouvoir la lubrifier à nouveau par la suite donc je vais vous montrer dans la foulée à quoi ressemble un maillon rapide le maillon rapide voilà il vous faut une petite pince comme ça pour clac venir le déclipser et enlever totalement la chaîne et pour venir le remettre c'est aussi simple que de l'enlever il suffit de venir le clipser et alors soit vous appuyez très fort en même temps que vous freinez soit vous vous servez du même outil que pour démonter et vous allez étirer clac et voilà donc l'huile ensuite on en met normalement 5 à 10 gouttes sur toute la chaîne moi comme je nettoie mon vélo à chaque fois je suis quand même assez feignant et je laisse la pipette poser dessus pour rehuiler et voilà comment on nettoie son vélo alors j'espère vraiment mais genre vraiment que cette vidéo vous a plu parce que moi à la base je fais de la tech sur la chaîne Locan Sardari je fais de la tech je parle essentiellement d'Alpel etc mais le vélo est ma grande passion depuis toujours et donc je me suis dit que c'était peut-être le bon moment pour commencer à vous parler un petit peu de vélo également donc si cette vidéo vous a plu et que vous en voulez d'autres dites-le dans les commentaires partagez cette vidéo avec quelqu'un abonnez-vous ça commence là en fait abonnez-vous mettez un petit pouce sur cette vidéo tous ces petits trucs que tout le monde vous répète mais parce que c'est réellement réellement très important surtout pour une chaîne qui débute et qui essaye de faire du bon contenu comme aujourd'hui donc j'espère sincèrement encore une fois que cette vidéo vous a plu vous avez tous les liens dans la description si vous avez des questions des suggestions n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires de cette vidéo je dois vous parler du Van Riesel EDR 105 disques c'est moi ce sera le premier test de vélo ça arrive dimanche prochain je dois également vous parler du Hammerhead Carro 2 vous faire une review complète donc plein de trucs cool à venir abonnez-vous activez les petites cloches vous connaissez la chanson bon dimanche à vous et bonne balade ciao ciao ciao